voilà bonjour à tous je vous présente the cahier journal du professeur des écoles donc il existe en huit versions et moi je vais vous en présenter trois la version une demi-page par jour en zone b mais elle existe également en zone a et c la version une page par jour je vous montre la zone b mais elle existe en zone a et c et la version double niveau une page par jour elle n'avait pas le choix sinon il ya plus de place pour écrire et celui ci il est valable pour toutes les zones donc pas besoin de rechercher spécifiquement alors ils se présentent tous de la même manière avec à propos de mon école de quoi compléter tous les renseignements sur l'école la même chose pour la classe avec également les services de cours des emplois du temps les projets de l'année alors les cahiers de la classe et tous les outils que vous utilisez y compris les classeurs les pochettes les manuels et des listes d'élèves pour savoir qui a payé la coq qui va prendre le bus qui va à la garderie etc donc la liste des paï pps pape et pp re j'ai mis beaucoup de pages parce qu'on en a de plus en plus l'emploi du temps des intervenants extérieurs des aesh ou des suivis extérieurs des élèves si ceux ci s'absentent pour aller chez l'orthophoniste par exemple et le suivi des 108 heures avec un rappel des horaires à effectuer et de quoi garder trace des réunions pareil si vous recevez les parents on garde trace et on note tout voilà idem pour les conseils d'école et pour les formations et on fait le total voilà on n'oublie pas bien sûr les apc avec les tableaux de suivi les anniversaires bien entendu le calendrier avec toutes les vacances des zones a b et c mais pour chaque cahier journal là je vous présente celui de la zone b voilà donc du coup j'ai fait un petit récapitulatif rien que pour la zone b les comptes de coopératives et ensuite on attaque le cahier journal donc pour chaque mois une couleur différente qui commence toujours par un espace agenda pour noter rapidement les choses importantes à retenir et avoir une vision globale pour le mois et ensuite les ateliers donc ça marche pour les maternelles mais ça marche aussi pour l'élémentaire moi je fais des ateliers différents chaque mois ou chaque période et donc j'écris tout pour garder trace du matériel et de ce que je mets en place ça peut être intéressant pour le binôme la décharge ou pour le remplaçant voilà et ensuite on a une demi page par jour alors on a largement de quoi écrire quand même pour avoir un déroulé de la journée voilà donc là ce qui est intéressant avec la demi page c'est qu'on peut avoir une vision globale de toute la semaine si nécessaire et je vous dis on a quand même largement de la place pour écrire ce qu'on a fait dans sa journée pour que le binôme ou le puisse voir où on en est voilà on termine avec les programmations qui sont à coller alors il ya une trame vierge à télécharger sur mon blog où on retrouve le petit bandeau comme ça c'est plus esthétique donc je vous ai mis la version modifiable mais également un exemple de mes programmations dans toutes les matières pour vous puissiez avoir une idée de comment ça se présente et bien entendu en fin de cahier pour une meilleure accessibilité je vous ai mis les listes d'élèves pour les évaluations par période voilà de quoi prendre des notes et on termine avec un mandala pour se détendre ou si vous vous ennuyez pendant une réunion c'est exactement la même chose pour le cahier journal une page par jour donc il est un petit peu plus épais puisque c'est que une demi page par jour c'est une page par jour donc c'est le même contenu à l'intérieur pour tout le début voilà les 108 heures etc etc sauf qu'à l'intérieur donc c'est une page entière par jour alors si vous aimez écrire et détailler les objectifs les compétences le déroulement de la séance le matériel vous avez largement de quoi écrire c'est très aéré et très agréable à regarder voilà la présentation sinon est la même il est donc un peu plus épais puisqu'on a une page entière pour chaque jour alors la version double niveau est un peu plus épaisse puisqu'elle est pour toutes les zones mais à peine donc c'est une page par jour j'ai pas pu faire une demi page parce que sinon on a vraiment plus de place du tout pour écrire donc voilà comment ça se présente donc deux colonnes par exemple moi j'avais des ce2 cm1 et j'avais toute la toute cette passe cette place là pour écrire et quand même ça n'est pas négligeable il ya largement de quoi faire donc cette version est pour toutes les zones c'est pour ça qu'elle n'est pas daté j'ai compté le nombre de jours qui était possible pour chaque zone donc voilà il se peut qu'il vous reste quelques pages de libre puisque les on n'a pas forcément tous les mêmes vacances et le nombre de jours par mois voilà ce qui change par contre pour le double niveau c'est que j'ai rajouté des pages pour les emplois du temps les listes d'élèves et j'ai rajouté des pages aussi pour les cahiers de la classe parce que comme c'est un double niveau il peut y avoir des cahiers différents ceux suivant les élèves voilà vous avez une idée de tout ce que l'on peut trouver donc je vous disais qu'il existe en huit versions y compris pour la semaine de cinq jours vous les trouvez sur amazon en tapant ce cahier journal et éventuellement notre nom de famille à nos achats est noté c'est ma soeur qui a illustré c'est l'illustratrice de de méthode et de littérature et on espère qu'il vous plaira voilà merci pour votre écoute